Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je réponds à une question de Molle Montagnard qui me demande comment incruster un visage joyeux dans une lune suite à un tuto que j'ai fait il y a quelques mois sur une composition avec une lune. Et donc, comme on va le voir, ce tuto rejoint un peu un tuto que j'ai réalisé il y a quelques mois également qui est celui-ci, c'est incruster un visage sur un oeuf. Donc je t'invite à le revoir ou à le découvrir, je mettrai le lien en description. Et comme tu vas voir, c'est un petit peu le même principe qu'on va utiliser ici pour incruster un visage, cette fois dans une lune. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ok, alors pour faire ce tuto, on va avoir besoin donc d'une photo de lune. Donc cette photo de lune provient de la banque Unsplash, comme d'habitude, je mettrai le lien en description et on va avoir besoin d'une photo de portrait. Donc j'ai choisi celle-ci qui provient de Freepeak et je mettrai également le lien en description. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer ici le visage. Donc ici, on va faire une sélection, outils rectangles de sélection. Ok, donc je dessine un rectangle pour récupérer ceci. Je vais faire POM-C ou CTRL-C pour copier. Ok, je reviens ici dans mon document de travail. Je crée un nouveau calque et je fais un POM-V ou CTRL-V pour coller mon visage. Ensuite, le visage est beaucoup trop grand, mais avant de régler tout ça, je fais une parenthèse. Comme tu peux le voir ici, donc ici j'ai mon image de lune. J'ai appliqué ici un filtre noir et blanc pour avoir mon image de lune en noir et blanc. Et on réappliquera un peu de couleur par la suite, je t'expliquerai ça à la fin. Et également, reste bien jusqu'au bout parce que je te montrerai également une petite technique très utile pour créer des étoiles en un clic. Ok ? Donc maintenant qu'on a un autre visage, on va diminuer l'opacité pour venir simplement positionner correctement notre visage sur la lune. Donc ça nous permet de voir où on va positionner ça. Donc voilà, je zoom. On va un petit peu la tourner, voilà, parce qu'on voit bien que notre lune, c'est pas tout à fait une pleine lune. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Après, tu peux faire un peu comme tu souhaites. Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Donc je valide, ok. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est remettre l'opacité à 100%. On va transformer notre calque en objet dynamique. Je clique droit, je fais convertir en objet dynamique. Et alors, je vais aller également appliquer un filtre noir et blanc. Donc images, réglages et ici noir et blanc. Ici, j'ai l'opportunité de jouer avec mes curseurs pour obtenir le rendu en noir et blanc que je souhaite. Et le fait de travailler sur un objet dynamique me permettra de revenir à tout moment sur ces réglages. Ok ? Donc je fais ok maintenant et je vais passer ce calque ici, donc visage que je vais renommer, en incrustation. Ok ? Voilà. Alors je peux également jouer ici sur l'opacité. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Donc on peut revenir ici sur nos réglages noir et blanc pour accentuer ou diminuer en fait le contraste. Voilà, on va partir là-dessus. Ok ? Et alors ici, sur notre calque visage, on va ajouter un masque de fusion et on va les peindre en noir. Donc ici, je m'assure que le noir est un avant-plan. Donc pour switcher, je rappelle, c'est X. Ok ? Ici, j'ai une opacité à 100% et je vais aller en fait effacer les parties du visage dont je n'ai pas besoin pour faire réapparaître en fait la lune. Alors c'est un choix, mais moi je décide ici de ne pas conserver donc les sourcils. Donc je vais un petit peu diminuer la taille de mon pinceau et ici, voilà, effacer. Je peux également, voilà, diminuer un peu l'opacité pour faire ça de manière graduelle. Voilà, il faut bien veiller à garder les détails qui sont importants, donc en l'occurrence ici, la petite ride ici de la joue. Ok, alors à voir si on garde ici les pores de la peau ou pas, moi je vais un petit peu les atténuer. Ok, voilà. On pourrait aussi atténuer ici les rides, enfin ce sont des rides qui sont liés au sourire, des rides d'expression. Voilà, donc tu effaces ce dont tu n'as pas besoin. Donc il s'agit de trouver le bon équilibre entre les détails du visage qui font qu'on conserve l'expression et les surfaces dont on se passe pour faire réapparaître la lune. Donc ici, je vais repasser en blanc pour être sûre d'avoir tous les détails et je vais te montrer ensuite comment, parce qu'ici forcément, comme on incruste le visage dans la lune, on perd forcément du détail sur le visage, mais on va voir après comment reconstituer cela. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Alors ce qu'on peut faire à ce stade-ci, c'est dupliquer ceci. Donc je fais un pomme J sur ce calque et celui-ci, je peux éventuellement le passer en produit. Ok, et diminuer aussi son opacité. Voilà, c'est pour récupérer un peu plus de contraste et de détails. Ok, donc la première fois, le visage en incrustation à 100% dans ce cas-ci, et ensuite en mode produit à plus ou moins 50-58%. Oui, en fonction de ce que tu souhaites obtenir, en fonction du visage que tu auras choisi. Ensuite, je peux mettre ces deux calques dans un groupe, donc Shift, je choisis ici mes deux calques, je clique droit et je fais ici groupe d'après les calques, je renomme ça visage. Ok, à ce stade-ci, tu peux encore également créer un masque de fusion sur le groupe visage et faire à nouveau quelques petits réglages, donc effacer certaines parties. Si tu le souhaites encore, par exemple ici, si je veux atténuer ici la petite rite d'expression, eh bien je vais venir carrément sur le groupe entier, atténuer tout ça, ok ? Voilà, voilà, ok ? Donc, alors à ce stade-ci, comme je te disais, on peut rafistoler un petit peu les détails de notre visage, alors pour faire ça, on va créer un nouveau calque, ok ? Et alors là, avec un pinceau, on va prendre une opacité à 100%, mais un flux à une vingtaine de pourcents, voilà. On peut venir par exemple échantillonner ici une couleur claire, et avec mon pinceau, je vais repasser un petit peu ici sur la paupière, pour un peu reconstituer ce que j'aurais perdu. Ici, je vais échantillonner une couleur claire dans l'œil et refaire un petit peu le pourtour ici. Je vais échantillonner une couleur plus foncée et accentuer, voilà, l'œil, ok ? Je peux également, pardon, faire ça ici pour la lèvre, voilà. En fait, c'est comme si je repeignais un petit peu mon visage, quoi. Ok, alors je te laisse peaufiner ici par exemple, on peut rehausser un petit peu le sourire, ici je vais échantillonner une couleur claire, et alors je vais faire deux points ici pour les yeux, donc ici je vais peut-être remettre mon flux à 100%, je vais faire un point ici et un point là, ok, donc ça c'est pour donner plus de vivacité à l'œil, enfin au regard en tout cas. Donc voilà, donc alors à ce stade-ci, on peut fusionner le tout, donc pour fusionner tous les calques, je rappelle, c'est Shift-Alt-E ou Shift-Alt-E, comme ça j'ai ici un calque fusionné, et alors je peux également utiliser mes outils ici, outils densité moins et outils densité plus, pour en tout cas accentuer les zones claires et les zones foncées. Donc si je prends outils densité plus ici, et je prends une exposition, on est au moyen à 50%, et bien je peux venir avec mon pinceau ici assombrir par exemple ici l'œil, voilà. Donc ça nous permet de retravailler les détails du visage, donc ici la lèvre, ok. Donc c'est un peu, bon c'est la technique du dodge and burn, je vais aller foncer, assombrir ce qu'il y a à assombrir, et éclaircir ce qu'il y a à éclaircir, pour obtenir quelque chose d'un peu plus réaliste et contrasté. Ici je vais changer, je vais prendre outils densité moins, et alors ici par exemple je vais repasser ici, voilà. ça va me faire un beau regard, tu vois, ici je vais reprendre densité plus pour refaire le pourtout ici, voilà. Donc voilà je te montre, moi je vais pas trop peaufiner ici pour ne pas que le tuto soit trop long, mais à toi d'y aller. Et ici je vais reprendre peut-être outils densité moins pour éclaircir un peu les dents. Et ici peut-être aussi, voilà, l'arrêt du nez ici, pas trop. Je vais dézoomer, ouais j'ai peut-être fait un peu trop ici, donc je vais faire pomme z ou ctrl z. Je vais diminuer ici l'exposition et je vais prendre un pinceau plus gros et je vais faire ça. Ok, voilà, comme ça je réaccentue ici un petit peu la lumière sur l'arrêt du nez. Et une fois qu'on est ici, on a fini quasi. Donc ce qu'on peut faire ici, comme je te le disais, c'est rajouter un peu de couleurs. Donc maintenant ici le calque fusion, on peut le transformer en objet dynamique, convertir en objet dynamique. Et alors ici, comme d'habitude, je vais aller dans le filtre, filtre camera raw. Et alors je vais utiliser ici color grading. Et alors pour les tons foncés, je peux aller choisir un bleu ou un bleu mauve comme ça, voilà. Comme tu le souhaites. Je vais un petit peu assombrir mes ombres. Et ensuite pour les tons clairs, je peux éventuellement choisir quelque chose de plus orangé ou de jaune. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que tu souhaites toi. Au niveau du détail ici, je vais ajouter un peu de netteté. Ok. Et au niveau des réglages de base, je vais aller ajouter un peu de clarté pour avoir quelque chose de net avec un petit contraste local. Et ensuite, je fais ok. Alors comme je te le disais, on va rajouter quelques étoiles. Je te montre comment faire très rapidement. Donc je crée un nouveau calque. Je le remplis de noir. Ok. Donc pour remplir de noir, je rappelle. Soit je fais un comment de retour en arrière, sachant que ma couleur de fond est le noir. Mais je sais que ça pose problème quand je dis ça. Donc le mieux, c'est d'utiliser l'outil pot de peinture. Ok. Et quand on crée un nouveau calque. Ok. Et que j'appuie ici n'importe où avec mon pot de peinture. Et bien je remplis avec la couleur d'avant-plan. Donc il suffit de faire passer ici la couleur. Soit de changer la couleur ici. Voilà en noir. Ou de faire passer la couleur d'arrière-plan en avant-plan avec la touche X. Et de remplir notre calque de noir. Ok. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le filtre. Et ici, on va choisir pixelisation et ici pointisme. Ok. Et là, on va choisir un petit pointisme de cellule 4. Donc en fonction de la taille des cellules, voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc voilà. Ici, on va prendre 4. Après, ça dépend aussi de la taille de ton document évidemment. Mais dans ce cas-ci, ben voilà. 5 ou 4. Voilà. C'est bien. Je fais OK. Donc voilà ce qu'on obtient. Et nous, ce qu'on veut, c'est du noir et blanc. On va aller ici dans réglages, images réglages. Et ici, on va aller choisir le seuil. Et donc, on va choisir une valeur de seuil qui va nous faire apparaître en fait, eh bien, des petits points. Donc en fonction de la valeur du seuil, on va avoir plus ou moins de points blancs dans le ciel qu'on va simuler. Donc on va partir là-dessus et on va faire OK. Alors maintenant, évidemment, pour qu'il s'incruse bien dans notre scène, eh bien, on va transformer ici. On va choisir le mode superposition. Ok. Et ici, avec l'outil gomme, donc raccourci E, ou ici, tu peux trouver ta gomme ici, hein, outil gomme. On va aller supprimer les étoiles qui sont sur la lune. Voilà. Donc tu vois, c'est super simple pour faire des étoiles. Si tu trouves qu'elles sont trop prononcées, tu peux diminuer l'opacité. OK. Donc voilà. On arrive à la fin de ce tuto. J'espère que moi, le montagnard, j'ai répondu à ta question. Si toi aussi, tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai en plaisir de te répondre dans un tuto. À tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.